Salut tout le monde, c'est Scarra, on se retrouve pour une vidéo sur GTA 4. Alors on est plus précisément sur l'extension The Ballad of Gettoni. Alors je l'ai acheté cet été, donc ça fait pas très longtemps. Elle était en promo à moins 50, alors j'en ai profité. Donc pour 800 points Microsoft, c'est-à-dire que c'est moins cher qu'un pack de cartes sur Black Ops 2 par exemple. Et là vous avez une extension plutôt sympa, donc avec par exemple l'ajout des parachutes, des nouveaux véhicules, donc un nouvel hélicoptère, une nouvelle voiture, il y a aussi un blindé de l'armée qu'on n'avait pas avant. Et puis une nouvelle histoire, donc une histoire quand même beaucoup plus courte que celle qu'on a par exemple lue sur le GTA 4, le jeu tout seul. Mais bon, c'est pour 800 points, je trouve, enfin j'ai vraiment pas été déçu. C'est vrai que ça se termine rapidement, mais ça apporte des petites nouveautés sympas. Alors donc je vous ai prévu dans cette vidéo un petit triathlon. Alors ça va, bah oui parce qu'en fait c'est les mondiaux de, enfin les championnats du monde d'athlétisme, alors bah pourquoi pas faire un petit triathlon à la GTA. Alors vous allez voir ce que ça va donner. Et puis bah donc dans cette vidéo on va pouvoir parler un petit peu de GTA, de GTA V et de GTA tout court. Donc déjà pour se rendre au triathlon, bah on va prendre un petit hélicoptère qui a donc été ajouté dans cette extension. Donc c'est l'hélicoptère du Oussouf, enfin ça s'appelle le Buzard je crois. Et puis bah donc il est plaqué or. Mais voilà, c'est juste pour le luxe, je voulais le prendre, juste pour traverser la rivière qui séparait deux îles. Donc voilà. Donc ouais, on va pouvoir parler de GTA V et puis de GTA. Voilà, alors déjà un truc où j'étais vachement content c'est, bah c'est par rapport au sondage que j'ai fait sur la dernière vidéo. Donc il y a eu plus de 200 réponses donc c'est déjà énorme, merci. Et sur ces 200 réponses il y a quand même 85% de personnes qui sont prêtes à regarder des vidéos sur GTA, 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 GTA tout court. Donc ça, ça m'a fait vraiment plaisir parce que, comme je vous l'ai dit un petit peu, bah je vais commencer, enfin je vais essayer de me détacher si c'est possible, si j'y arrive. Enfin je sais pas parce que bon, c'est vrai que c'est ce que de pas être simple, de me détacher un petit peu de code. Et franchement GTA, bah là avec la sortie de GTA V, je pense qu'il va y avoir énormément de choses à faire. Donc moi ça me tentait bien de faire des trucs sur GTA. Et puis bah vous êtes 85% à être prêts à regarder les GTA. Donc c'est cool, je pense qu'on va pouvoir un petit peu s'éclater sur GTA, surtout sur le prochain. Donc on verra ça. Donc c'était cool. Alors là, on va commencer le triathlon, donc là on va commencer en hélicoptère, on va sauter en parachute. Ensuite, donc oui c'est sympa le triathlon sur GTA. Ensuite on va faire un petit tour en bateau. Donc là le but c'est de gagner le plus de temps là avec le saut en parachute pour directement atterrir sur un bateau et hop, repartir. Et après le bateau, bah un petit peu de voiture, bien sûr, on finit sur terre. Donc c'est, franchement j'aime bien les triathlons comme ça, je pense que j'essayerai d'en faire un si possible. Mais en tout cas c'est beaucoup moins physique, ça me plaît bien. Donc bon. Ouais donc GTA V, bah alors pour parler un petit peu où est GTA V. Bah donc ces derniers jours on a été gâtés, enfin on a eu le trailer du multijoueur de Black Ops, euh de Code Ghost. Et puis de GTA V, donc qui s'appelle GTA Online. Alors bon, pour Code Ghost, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais enfin bon, voilà j'en attendais pas plus. Et par contre pour GTA, bah là j'étais vraiment content parce qu'il y a eu beaucoup de choses, bah c'est un peu à ce que je m'attendais. Quoi que ce soit le gros bordel, qu'il y ait plein de possibilités, enfin j'espère en tout cas. Pour vous dire, vraiment mon GTA préféré, c'est GTA San Andreas. Je trouve d'ailleurs que GTA IV a un petit peu été, je sais pas, ils ont pris une autre direction dans GTA IV. Bon c'est vrai qu'il y a le nouveau moteur graphique qui est quand même énorme. Moi j'ai GTA sur PC aussi, j'ai ce GTA je l'ai sur PC. Et il est vraiment sympa. Pour vous dire, franchement, il est sorti je crois en 2008, alors je sais plus, 2008-2009 peut-être. Et le moteur graphique est vraiment très beau sur PC, bien sûr. C'est vraiment géré, enfin ouais, je vais pas faire de comparaison, mais il est vraiment très réussi. Et juste s'ils arrivent à exporter, par exemple, enfin c'est clair qu'ils vont pas pouvoir exporter toute la map de San Andreas qui est énorme sur la next gen, mais exporter vraiment, rien que là, ce qui va être de Los Santos, mais vraiment tout l'univers de San Andreas sur ce moteur graphique, ça pourrait vraiment être un jeu complètement énorme. Et pour moi c'est ce qui s'annonce un petit peu. Je pense que vraiment, ça va vraiment être le dernier jeu de la génération actuelle, là, qui va tout pulvériser. Je pense que, j'espère en tout cas qu'ils vont exploser, et je pense qu'ils méritent le record des ventes, parce que jusqu'ici, bon, GTA 4 à sa sortie, il avait tout explosé à l'époque. Mais bon, depuis il y a eu les modernes noirs phares, il y a eu Code, donc Code en ce moment c'est eux qui ont le record il me semble. Enfin, je sais qu'en tout cas, à chaque sortie de Code, il y a vraiment, ils battent un score au niveau des ventes en 24h. Et là, j'espère vraiment que ce GTA V va pouvoir le faire également, parce que je pense qu'il va le mériter, et histoire un petit peu de détrôner la place de Code qu'a pris ces derniers temps, parce que maintenant, tout le monde y joue, et c'est vrai qu'on oublie un petit peu les autres jeux. Donc peut-être faire un petit peu de GTA, ça pourrait être pas mal. Ouais, donc franchement, ce GTA V, vous avez pu le voir. Donc, par exemple, les trucs qu'on va retrouver, il va y avoir le tuning, les avions, parce que ça, je trouve que ça manquait beaucoup dans GTA 4. GTA 4, oui, bah voilà, il est moins fun en fait. Il manque cet aspect complètement de folie qu'il y avait sur San Andreas, où on pouvait absolument tout faire, un nombre de cheat codes incroyables, qui nous permettaient d'être invincibles, d'avoir les munitions illimitées, de faire spawn plein de véhicules. Et ça, j'espère que, par exemple, ils mettront dans GTA V plein de codes, même si on n'est pas obligé de les utiliser, mais voilà, c'est juste pour rendre vraiment cet aspect fun qu'il y avait sur San Andreas, qu'on pouvait faire vraiment n'importe quoi, les tanks, les trucs comme ça, je sais pas, j'en ai oublié. J'espère qu'il y aura ça sur GTA V, et puis ouais, toute cette folie, quoi, et puis avec le mode multijoueur qui a l'air vraiment bien, 16 joueurs, donc c'est quand même pas mal, bon, j'imagine pas s'il y en avait plus encore, ce qu'on pourrait faire, mais bon, faudra voir peut-être que sur PC, ça sera plus de joueurs, je crois que déjà sur la version actuelle. Je vais là, sur la version de PC, alors attendez, c'est combien de joueurs ? 32 joueurs, ouais, donc sur PC, c'est 32 joueurs, rien que sur la génération actuelle, donc je pense que vraiment, il y a moyen de faire quelque chose de bien en multijoueur, on va pouvoir bien s'éclater. En tout cas, c'est dans un mois, jour pour jour, donc vraiment, vraiment très hâte, très hâte, et puis bah voilà. Donc bah cette vidéo s'arrête là, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié, si vous voulez par exemple des vidéos sur San Andreas, c'est possible, donc dites-moi si ça vous tente ou pas, je pense que je pourrais vous le faire, donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah voilà, on se donnera rendez-vous, on verra pour la prochaine vidéo, peut-être sur Code, peut-être sur GTA, on verra bien. Je vous laisse là, à bientôt tout le monde, salut ! Sous-titrage ST' 501